Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des panneaux solaires au sol. On va voir ensemble dans quelle situation cette installation peut s'imposer, quelles sont les démarches à effectuer et je vais aussi vous parler des alternatives. A la fin de votre visionnage, vous aurez de quoi vous faire un avis objectif sur la pose de panneaux au sol. On se lance tout de suite, c'est parti ! Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Lorsqu'on s'intéresse aux panneaux solaires, il est normal de se demander où il est préférable de les installer. L'idéal reste la pose sur le toit d'une maison, mais certaines conditions peuvent rendre ce projet compliqué, voire impossible. Il faut étudier cette question avec soin car l'installation, en toiture ou au sol, a une influence sur le rendement des panneaux solaires. Pour commencer, faisons une petite liste des situations dans lesquelles la pose au sol est recommandée. Certaines toitures ne peuvent pas accueillir de module solaire. C'est vrai pour celles en zinc, en chaume, en shingle, en lause ou en bardeau bitumée. Les toitures végétalisées ne sont pas adaptées non plus. La végétation peut faire diminuer le rendement des capteurs à cause des zones d'ombre. Et certains éléments peuvent rendre le montage plus compliqué pour les techniciens. Pour qu'un système solaire produise de l'électricité, il faut qu'il puisse capter les rayons du soleil. Plus il reçoit de luminosité, plus il produit d'énergie. De ce fait, la meilleure orientation pour des capteurs sera le sud. Une orientation est-ouest-sud-est ou sud-ouest est tout à fait acceptable. Ces configurations ne diminuent pas de beaucoup la production énergétique. A l'inverse, si votre toiture est orientée nord-nord-est ou nord-ouest, ce n'est pas adapté. La production d'énergie est trop faible et l'installation n'est pas rentable dans cette configuration. Si l'orientation de votre maison ne convient pas, alors une pause au sol peut être la solution. On passe à un autre cas de figure. Il faut savoir que des capteurs solaires à l'ombre ne produisent pas autant d'énergie qu'ils le devraient. S'il y a trop d'ombre sur votre logement, y installer des panneaux peut ne pas être pertinent. Leur rendement sera trop faible et la rentabilité de votre projet sera affectée. S'il n'est pas possible d'éliminer ces zones d'ombre, alors la pause sur un terrain peut pallier ce problème. Sachez que les micro-onduleurs peuvent être une bonne solution si quelques zones d'ombre réduisent la production de votre installation en toiture. Pour rappel, l'onduleur est l'appareil qui transforme le courant continu produit par les capteurs en courant alternatif pour alimenter votre logement. Au lieu d'avoir un seul onduleur, on va installer un micro-onduleur sur chaque panneau afin d'optimiser la production de chacun d'entre eux. Habitez-vous dans une zone classée ? Pour savoir si c'est le cas, il faut consulter le PLU de votre commune. Si vous êtes dans un secteur protégé et que vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit, l'avis des architectes des bâtiments de France peut être obligatoire. Ils peuvent parfois demander à ce que les installations soient intégrées au bâti et non en surimposition, mais ils peuvent aussi purement et simplement refuser le projet. Si vous choisissez une pose au sol, leur avis n'est pas toujours nécessaire, vous avez donc un peu plus de liberté. Les quatre points que j'ai abordés précédemment peuvent rendre incompatible le montage de cellules photovoltaïques, mais pas l'inclinaison de votre toiture. Qu'elle soit très pentue ou complètement plate, la pose de module est possible. Des systèmes permettent de régler leur inclinaison afin que celle-ci soit d'environ 35 degrés. On estime que l'inclinaison idéale est comprise entre 30 et 35 degrés, car c'est dans cette position qu'une cellule photovoltaïque capte le plus de rayonnement solaire et qu'elle produit le plus. Voilà pour les situations où ce genre de pose s'impose. Parlons maintenant de son coût. Le prix des panneaux au sol n'est pas différent d'un système sur toiture. Pourquoi ? Tout simplement parce que le matériel est identique. Si vous voulez en savoir plus sur le prix des panneaux solaires, je vous laisse regarder ma vidéo dédiée en cliquant sur le bouton qui s'affiche autour de moi. Sachez qu'avec des panneaux au sol, vous pouvez choisir des modules bifaciaux. Ils sont plus coûteux, mais ils captent les rayons sur leurs deux faces et produisent plus d'électricité. Tant qu'on parle du prix, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les installations au sol ne vous permettent pas de toucher les coups de pouce de l'État. Contrairement aux installations en autoconsommation sur un toit, celles au sol ne sont pas éligibles aux subventions. C'est un inconvénient de taille car ces aides ne sont pas négligeables. Vous payez plus cher au départ, ce qui va diminuer la rentabilité de votre projet. Le retour sur investissement se fera 5 à 10 ans plus tard que si vous installiez vos modules sur votre logement. Si ça vous refroidit un peu, je vous donne tout de suite quelques pistes pour éviter la pose au sol. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Votre toiture de maison ne peut pas accueillir des panneaux solaires ? C'est dommage, mais sachez que d'autres options existent. Votre maison n'est peut-être pas le seul bâtiment qui possède un toit sur votre propriété. Et oui, vous pouvez aussi poser des panneaux sur le toit d'un garage ou d'un abri de jardin. Si vous avez de la place mais pas encore d'autres structures, vous pouvez la faire construire. Beaucoup de personnes optent pour la construction d'une pergola solaire ou d'un abri de voiture qu'on appelle aussi carport. Cette option est avantageuse parce que vous pourrez bénéficier des aides de l'État et revendre votre surplus de production. Ce qui est super avec une pergola de panneaux solaires, c'est que vous êtes éligible à la prime à l'autoconsommation. Et ça, ça veut dire que vous pouvez également vendre votre surplus. Non seulement vous touchez les aides et vous obtenez un petit revenu, mais en plus vous créez un espace de vie supplémentaire. Plutôt pas mal. Vous voulez avoir une idée des économies réalisables grâce aux panneaux solaires ? Dans ce cas, je vous encourage à utiliser notre simulateur en ligne. C'est gratuit et ça ne prend que quelques minutes. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. J'en profite pour vous parler de nouvelle ère énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Vous l'aurez compris, la pose d'une pergola présente pas mal d'avantages. Mais si ce projet n'est pas réalisable et que vous êtes forcé de mettre vos panneaux au sol, alors je dois vous parler de la revente. Lorsque vous investissez dans des capteurs solaires, vous pouvez choisir de revendre la totalité de votre production à EDF ou opter pour l'autoconsommation avec vente du surplus d'énergie. En fait, ça permet de générer des revenus avec sa production d'électricité et de réduire ses dépenses en énergie. Mais la réglementation est différente pour une installation de panneaux photovoltaïques au sol. Il n'est malheureusement pas possible pour un particulier de revendre son énergie à EDF dans cette configuration. La seule solution est de remporter un appel d'offre, mais c'est impossible si vous n'avez pas un grand parc photovoltaïque. En résumé, vous pourrez consommer votre électricité, mais vous ne pourrez pas profiter de sa vente. Le surplus d'énergie est perdu si vous ne disposez pas de batterie pour le stocker. C'est une option qui augmente un peu le prix de votre investissement, mais vous pouvez tout à fait vous y retrouver. Allez, j'aimerais maintenant qu'on aborde des points bien concrets. Voilà ce que vous devez savoir sur les démarches avant d'installer des panneaux au sol. En fonction de la puissance en kW crête et de la hauteur de votre structure, certaines démarches administratives sont à effectuer. Une autorisation d'urbanisme ou un permis de construire peuvent être nécessaires. Si votre installation ne dépasse pas 1,80 m et que sa puissance est inférieure à 3 kW crête, alors vous n'avez aucune formalité à remplir. Au-delà, vous aurez besoin d'une déclaration préalable de travaux. Ce sera également obligatoire, quelle que soit la puissance de votre installation, si elle dépasse 1,80 m. Notez aussi que si votre terrain se trouve dans la liste des sites Natura 2000, certaines vérifications sont à effectuer pour s'assurer de la préservation de la biodiversité. Tout est bon pour vous ? S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous donne la liste des étapes d'une poste de module au sol. La poste est relativement simple et rapide pour les petites structures. D'abord, il y a la préparation de l'emplacement où vous souhaitez disposer les modules. Il faut tondre l'herbe et tailler les arbustes les plus proches. Ensuite, si vous souhaitez que les câbles soient enfouis, il faut creuser des tranchées. Jusque-là, rien de bien compliqué, vous pouvez même le faire seul. En fonction de ce que vous avez choisi pour fixer la structure, l'installateur passe aux fondations. Puis vient l'installation du support de fixation en métal ou en bois qu'il faut lester. Vous l'aurez deviné, la suite logique, c'est la pose des panneaux. L'installateur s'occupe aussi d'installer le matériel électrique et de raccorder le système au réseau public. Vous êtes désormais bien calé sur le sujet, mais pour avoir une vision bien objective, ce serait bien de faire un point sur les avantages et inconvénients de ce système. Je ne vous cache pas qu'installer un panneau sur un logement est plus avantageux. Pour autant, la pose sur un terrain dispose de certains avantages non négligeables. On en a déjà parlé plus tôt, si votre toiture est mal orientée, la pose au sol peut être la solution. Et oui, elle vous permet d'orienter vos panneaux vers le sud et de profiter un maximum du soleil. La production d'énergie n'en sera que plus importante et vos économies aussi. De la même manière, vous pouvez facilement choisir un emplacement dépourvu de toute zone d'ombre qui pourrait diminuer le rendement de votre système. Certaines personnes ne veulent pas installer de modules photovoltaïques sur leur habitation car elles ne trouvent pas sa jolie. En installer dans un jardin est moins visible et permet de préserver l'esthétisme de votre maison. Sachez en tout cas que les panneaux sont aujourd'hui de plus en plus esthétiques. La plupart des modules ont adopté un design plus fin et une couleur noire unie plus élégante. Parlons maintenant d'un autre avantage. Le fait que les capteurs soient à hauteur d'homme facilite autant le montage que l'entretien. Le montage est plus rapide et moins risqué pour les techniciens. Il sera aussi plus facile pour vous de procéder au nettoyage de la structure. Voilà pour les points positifs. Vous vous en doutez, il faut maintenant qu'on se penche sur le négatif. Certaines contraintes techniques sont à prendre en considération. Lorsque l'on réalise une installation photovoltaïque dans son jardin, les panneaux sont disposés sur des structures en bois ou en métal. C'est grâce à ces systèmes que l'on peut choisir la meilleure inclinaison possible. Mais dans cette position, ils sont sensibles à la prise au vent et risquent de tomber ou de s'envoler. Il est essentiel de laisser la structure ou d'utiliser un support de fixation. Si vous avez mis vos modules solaires dans votre jardin, sachez qu'il faut tondre régulièrement la pelouse et tailler les arbres ou arbustes à proximité. La végétation environnante peut facilement faire de l'ombre aux panneaux et réduire leur rendement. Cela affecte la production d'électricité et réduit la rentabilité de votre projet. Un entretien régulier de votre terrain permettra d'éviter cette situation. Bon, là, je pense que vous avez de quoi vous faire un avis objectif sur les panneaux au sol. Justement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe au petit résumé habituel, histoire de faire le tour de tout ce qu'on a vu ensemble. De manière globale, la pose de panneaux solaires au sol est moins avantageuse qu'une pose sur toiture. Pour éviter les démarches administratives, il faut que votre installation fasse moins de 3 kW crête et qu'elle mesure moins d'un mètre 80. Les panneaux au sol sont moins rentables parce qu'ils ne permettent pas de revendre votre surplus de production. Vous ne pouvez donc pas toucher la prime à l'autoconsommation. Si vous possédez encore un peu de place sur votre propriété, vous pouvez envisager la construction d'une pergola avec des panneaux solaires. Un abri de voiture pourra aussi être idéal, surtout si vous roulez avec une voiture électrique. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un oeil aux vidéos que j'ai déjà publiées. A très bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501